Jérôme Ngué de Débac en Suisse, Nicolas Pépé au Zobliette avec Arsenal, l'Olympique de Marseille qui a peur de la Cannes et la première ligue qui veut arrêter l'Arabie Saoudite, on vous raconte tout. Alors prenez juste un moment pour liker et vous abonner. Avant de continuer, utilisez le code de promo CAFOOT sur 1XBET, BEDWINNER, 1WIN, 888 STARS et bénéficiez de plus de 200% de bonus sur votre premier dépôt. Les liens d'inscription vous seront laissés dans le premier commentaire. Commençons donc avec cet épisode de l'actualité du football africain. Ayant été presque en arrêt lors de la saison dernière à cause de multiples blessures ou encore d'un manque de temps de jeu, Jérôme Ngué va rebondir du côté de la Suisse. En effet, l'art de Tranche-Franfort et le club Suisse FC Servette 1er en 1ère division ont trouvé un accord. Jérôme Ngué a été prêté au club FC Servette pour une saison. Dans celui-ci, il retrouvera son compatriote et coéquipier à l'équipe nationale Gaël Londoie. Alors espérons qu'il puisse gagner du temps de jeu pour pourquoi pas revenir au meilleur de sa forme. Lui qui est volé dans de grands clubs européens tels que le RB Salzbourg ou encore Genoa. Et si Jérôme Ngué n'est lui, il arrive, l'international ivoirien Nicolas Pépé est sur le pas de la porte avec Arsenal. Le joueur ivoirien n'a pas répondu à toutes les attentes d'Arsenal qu'il avait recrutées en 2019 pour 80 millions d'euros. Les deux parties auraient donc déjà discuté d'une résiliation du contrat. Nicolas Pépé a connu le pic de sa carrière avec Lox lors de la saison 2018-2019. Il a ainsi marqué 22 buts, fait 11 passes décisives et a gagné le titre honorifique de vice-champion de France. À ce moment-là, Arsenal a repéré le joueur et l'a recruté pour 80 millions d'euros. Mais arrivé dans le club londonien, le joueur ivoirien n'a pas réussi à convaincre. En trois saisons passées avec les Gunners, il a marqué 27 buts en 127 matchs sans jamais réaliser les performances XXL qu'on lui attendait. Prêté la saison dernière à Nice, l'éléphant est déjà revenu dans le club d'Arsenal. Il ne ferait pour autant pas partie des plans de Mikel Atterra. En effet, Nicolas Pépé est sur la liste des joueurs indésirables et transférables lors de ce mercato. Seulement, les clubs ne se bousculent pas pour lui. Alors, comme le rapporteur Foot Mercato, Nicolas Pépé et Arsenal ont déjà décidé d'une résiliation du contrat à la MIAP. Une solution qui arrangerait bien sûr les deux parties. Elles seront tout de même que le joueur puisse rebondir dans les jours à venir. En termes de mercato, on peut dire que l'Olympique de Marseille-Anna fait un haut saveur africain, ajouté aux joueurs qui étaient déjà dans le club. Pierre-Evry Kobameyon du Gabon, Ismail Assa, Pape Gueye et Iyil Manjai du Sénégal, Chancel Benba de la République démocratique du Congo, Kondo Bia de la Centrafrique et Jean Passe. L'Olympique de Marseille a de nombreux joueurs africains. Pas forcément pour critiquer leur choix, mais la question qui revient est celle de la Cannes qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Interrogé à ce sujet dans la conférence de presse qui donnait jeudi pour la présentation de Pierre-Evry Kobameyon et Kondo Bia, le président de l'Olympique de Marseille, Pambo Longoria, a répondu en déclarant ceci. On doit faire avec. C'est quelque chose qu'on prend en considération quand on fait le recrutement, mais on ne peut pas faire l'équipe en fonction de la Cannes. Ça ne serait pas respectueux. On ne fait pas une équipe pour 6 mois, mais pour l'avenir. Baser toute une stratégie sur la compétition d'un mois, c'est risqué. C'est vrai qu'on doit s'adapter et le prendre en considération. Avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la Cannes. En effet, Pablo Longoria a suggéré de suspendre la compétition de la Ligue 1 pour que les joueurs africains puissent participer à la Coupe d'Afrique des Nations sans problème. Ça serait bien une première, alors pensez-vous que l'idée sera bien reçue par les autres clubs de Ligue 1 et pourquoi pas par tous les autres championnats ? En parlant de championnat, la Première Ligue voudrait mettre un frein à l'Arabie Saoudite. Selon le média RMC Sport, la Première Ligue a réagi et pourrait demander à la FIFA que la date limite des transferts à l'Arabie Saoudite soit avancée et alignée à celle d'Europe. Car l'Arabie en profite pour continuer à jouer de sa position de force, ce qui est bien sûr l'argent pour recruter de nouveaux joueurs. Les clubs n'ont sûrement peur de voir leur championnat défaillé avec l'agglomération de joueurs qui iraient vers l'Arabie Saoudite. Comme joueurs africains qui y sont déjà, nous pouvons citer Khalidou Koulibaly, Sadio Mane, Edouard Mendy et même Riyad Mahrez, sans compter les autres joueurs européens qui ont déjà rejoint ce championnat. Alors pensez-vous que c'est juste une peur de voir l'Arabie Saoudite attirer plus d'audience que les autres compétitions d'Europe ou alors c'est juste une demande d'équité entre les deux mercato ? Laissez-nous tous vos avis sur le sujet en commentaire. C'était tout pour aujourd'hui dans Rendamba Actu Foot. Rejoignez-nous sur notre chaîne Telegram Ndamba pour profiter de toujours plus d'actualité et des pronostics sur les matchs à venir. Abonnez-vous et likez. Et surtout, n'oubliez pas, ici, on aime tous le Ndamba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501